Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite review. Aujourd'hui on va se faire la review du nouveau joujou que j'ai acheté qui n'est autre que le Glock 17 Génération 3 de chez Inokatsu. Alors pourquoi je l'ai acheté ? Simplement que j'ai déjà un P276E2 de chez Inokatsu et une M4 de chez Inokatsu, la GBBR. Donc ce Glock viendra compléter un petit peu la panoplie que je possède déjà de chez Inokatsu. Et bien sûr viendra le série 70 et le 1911 à 1 plus tard dans la collection. Donc livré en mallette officiel Glock. Avec l'autocollant ici qu'on va pouvoir retirer. Perso je le laisse, ça reste en collection et puis ça ne se voit pas. Donc l'avantage c'est que c'est livré en mallette, ça c'est très très bien. Donc au prix de 239 euros, je l'ai acheté sur Power 6. Alors on a dedans le GBB. Une clé BTR avec son follower de tir à vide. Une tige de nettoyage et de débourrage officiel de chez Glock. Avec ici, je ne sais pas s'il va faire la mise au point. Mais on a normalement... Non, il ne va pas me la faire. Décidément, en ce moment ce téléphone ne veut pas fonctionner. Donc on a ici le logo Glock. On le voit ici avec marqué 490. Donc l'avantage c'est que ça s'incruste directement ici. Ça évite de l'avoir traîné dans la mallette. En dessous on va avoir... Le manual d'utilisation. Il nous est rappelé qu'ils sont utilisés sous licence exclusives pour l'airsoft en France par Cybergun France. Donc c'est vraiment exclusif France et ses dames tomes. Ça nous dit comment charger les billes, le gaz ou le CO2. Un rappel de consigne de sécurité. Et comment armer, désarmer, la réplique, démonter, réglage au pop. Ils nous disent bien, prenez soin toujours de toujours vider votre cartouche de CO2 avant d'enlever le chargeur. De l'enlever du chargeur. Ce qui est normal vu que c'est sous pression. Ensuite en dessous on va avoir le certificat d'authenticité de chez Nukatsu. Très sympa. Je prends le foot sous plastique pour éviter qu'il s'abîme. Donc avec le tampon officiel de chez Cybergun. Production. Si on regarde, c'est bien le bois. Voilà. Donc parfait. Voilà un petit peu tout ce qu'on a dans la boîte. Pour 239 euros, oui. Après la mallette s'achète pour une vingtaine d'euros sur eBay ou que sais-je. Bon, bon. Mais c'est toujours sympa de la faire livrer avec. Donc ça on va mettre de côté. Donc voilà le joujou. Alors je vais prendre en comparaison le modèle 17 Gen 3 de chez Tokumaru. Celui-là l'a bien vécu. Il a bientôt 14 ans. Il est toujours aussi fonctionnel et 100% d'origine. Donc voilà un petit peu la bébête. Austria, 9 par 19. Donc voilà. Un petit peu. Ah ça, je n'avais pas enlevé ça. Il va falloir que je l'enlève aussi. Enfin bref. Donc j'ai tiré un petit peu avec Histoire 2. Et je vais vous dire un petit peu mon ressenti de tout ça. Donc le Glock 17, c'est un des Glock les plus connus avec le Génération 4. Donc modèle Inokatsu. Pourquoi ? Tout simplement qu'ils ont voulu sortir un Glock leur tout premier sous licence. Vu qu'ils ont eu la licence avec l'Umarex. Et du coup ils ont voulu taper fort. Ce qui en soi n'est pas faux. Donc qui dit sous licence, qui dit marquage. Donc Glock 17 Austria, 9 par 19. Donc gravé à la machine CNC. On aura ici le logo Glock sur la frame. Un petit peu plus brillant, donc comme le vrai. Le Made in Taiwan que je vais m'empresser d'enlever. Malheureusement, voilà. Premier souci, c'est que Cybergun n'ont pas eu l'autorisation de mettre tous les marquages. Ce qui fait qu'il y en aura des modèles absents. Donc ici et ici. Comme sur le modèle Tokyo Marui. Voilà. Bon, c'est pas gênant pour en bas. Mais en haut, ben voilà, c'est un peu plus gênant. On peut les faire toujours au laser. Mais bon, c'est pas ouf quoi. Pour 230, on va dire 240. Ils auraient pu avoir l'autorisation. C'est dommage. Bon, les mollets du Marex ont officialié Press Products of Glock, etc. Le Glock ici, le logo. Alors celui-ci, c'est uniquement pour le marché américain. Sur le marché européen, c'est simplement ces marquages-là. Voilà. Donc c'est vraiment différent. Mais en soi, c'est pas gênant. On va avoir le numéro de série ici. Gravé au laser. Je le laisse parce que ça fait partie de la réplique. Mais c'est pas très esthétique. Après, voilà, c'est vraiment si vous êtes puriste. En haut de la chambre ici, on voit le 9 par 19. Aucun proof mark. Pas comme sur le Tokyo Marui. Voilà, aucun proof mark. Et aucun marquage. Donc ça aussi, c'est dommage. Bon, après, il est possible de le faire au laser ou à la machine CNC. Donc c'est pas un souci en soi. Et enfin, en dessous, on aura le report du numéro de série. Donc AA 338, 0338, AA 0338. Donc voilà, un petit peu pour ça. Donc c'est vraiment dommage. Pour un prix aussi élevé, c'est vrai que c'est dommage. Après, est-ce que c'est de leur faute ou non ? Je ne sais pas. J'étais pas au moment des négociations. Donc je ne pourrais pas dire. Second défaut, c'est que c'est gravé. Le vrai, c'est une presse qui vient appuyer et apposer les marquages. On voit que c'est un peu en relief. Tandis que là, c'est vraiment CNC. Après, en soi, c'est très propre. Franchement, il n'y a pas à dire. Sur le chargeur, pareil, aucun marquage. Si ce n'est que le repère de témoin de munition. Enfin, de ce qui reste avec les trous de visite. On y voit 17 coups. On n'a pas de Glock ici, comme sur le Marui. Ou de 9 mm en haut. Ce qui est dommage, mais bon. Tant pis. En dessous, on n'aura rien du tout. Donc, première différence avec les Glock du marché que l'on a actuellement. Je ne sais pas si on le voit. C'est le rail. Le rail est beaucoup plus fin. Et donc, est aux côtes RS. C'est l'avantage qu'il y a. Le Marui est un peu plus épais. C'est pour ça que quand vous utilisez des Hossler RS, ça ne rentre pas. Tandis que là, ça rentre sans difficulté. Donc déjà, le moule a été totalement revu. Ce qui n'est en soi pas dégueulasse. A savoir que cette production, c'est chez VFC que ça a été fait sous le cahier des charges Cybergun. Donc, ça reste quand même des matériaux vraiment très très sympas. Vu que VFC, ils sont très très bons dans tout ce qui est finition externe du moins. Donc, le rail à l'avant permet l'installation d'une lampe ou d'un laser. Donc, par exemple, cette X300 Ultra rentre parfaitement. Et il n'a vraiment zéro jeu. Ce qui le confère, une gueule plutôt sympa d'ailleurs. Ça rentre parfaitement. Il n'a zéro jeu. C'est top. Voilà, ça ressort nickel. Il n'y a pas besoin de forcer. Donc, ça, vraiment nickel. On va voir ici, pareil. Ici, au niveau là, c'est beaucoup plus fin que sur les Malouis. Donc, ça va rentrer parfaitement au niveau des Hossler également. L'arcade de Ponté, typique Glockgen 3 avec l'estrie à l'avant. On y remarque aussi une longue ligne de moulage, de traces de moulage. Bon, ça, après, ça peut l'éténuer avec du papier de verre ou un scalpel. Après, on repense derrière et ça peut être vraiment nickel. On remarque. Bon, sur le Marui, on le voit aussi, mais moins, on va dire. Après, il est très, très, très vieux. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que ça s'est atténué. La queue de détente, donc, la queue de détente typique Glock. Alors, avec le Safe Action qui est ici. Donc, une fois qu'on appuie au milieu, on peut tirer. Néanmoins, si on n'appuie pas, ça bloque la queue de détente qui évite le tir. Voilà. Donc, déjà, on sent qu'il y a une grosse pression à avoir par rapport à un Marui. Après, bon, ça fait le taf. On sent qu'il y a un mur. Ça gratte un peu. Le reset. Le reset gratte pas mal quand même. On sent bien le clic. Bon, c'est typique du Glock en Airsoft. Parce que le vrai n'est pas du tout comme ça. Le vrai, c'est une détente filante. Donc, on ne sait pas trop quand le coup va partir. Une fois qu'on est habitué, on le sent bien forcément. Mais là, on sent que ça gratte. Bon, après, c'est du typique Glock. Donc, il n'y a pas de souci. Le repos de détente peut se faire également. Ça évite d'avoir les ressorts compressés. Pensez toujours à mettre un petit coup de culasse en arrière. Une fois que vous avez fini avec le Glock, vous faites ça. Ça remet la Tracker Bar en dessous. Et ça évite de détendre le ressort de Tracker Bar. Tout simplement. Sur les KSC et KWA, ce n'est pas possible de le faire. Les KJ n'ont pas besoin vu que ça se remet automatiquement. Chose plus, même vraiment un gros plus par rapport au Marui. Au niveau du passage des goupilles et de la gueule des trous, c'est beaucoup plus réaliste. On le voit tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est vraiment génial. Ils ont vraiment fait un gros effort sur ça. Après, les VFC avaient déjà ce passage goupille, etc. Mais c'est l'intention qui compte quand même. On a vraiment quelque chose de très réaliste. Donc sur ça, pas de souci. On l'a aussi de l'autre côté. Ici, c'est pour le démontage. Donc les deux petits ergots que l'on abaisse pour pouvoir le démonter. On y reviendra après. Le bouton de verrouillage du chargeur. Alors, il est beaucoup plus fin que sur un Marui. Moins proéminent. Alors, ça a deux avantages. Le premier, ça évite dans le Hustler qu'il tape et donc perdre le chargeur. Seconde chose, c'est au moment où on peut avoir le pouce vraiment libre. Tandis que sur un Marui, on tape directement dedans. Après, c'est vraiment un détail. Mais c'est bien de noter. Il est nickel. Il n'y a pas de bavure. Il n'y a rien du tout. Il fonctionne très bien. Il est déjà jeu. Mais on peut y aller. Il n'y a pas de souci. On pousse un légèrement. Ça se verrouille. Pas de problème sur ça. L'arrêtaur de culasse. Donc, fonctionnel. Power strokable. Là encore, pas de souci dessus. La culasse revient bien en avant. On peut pouvoir stroké. Il n'y a pas de souci. Avec un chargeur, pareil. Pas de problème. C'est classique. Néanmoins, il est un petit peu casse-couille. Comme sur du vrai Glock. C'est casse-couille à manipuler si on a des petites mains. Normalement, avec des grosses paluches. Je n'ai pas de souci. Donc, l'emplacement du pouce ici. L'empreinte des doigts. Typique des Gênes 3. Donc, c'est confort. Il faut être habitué. Mais en soi, j'aime bien ces confort, le Glock. C'est quand même quelque chose de très confortable. Donc, le grip typique du Gênes 3. Qui n'est pas très agressif. Mais qui maintient bien. Sur ça, il n'y a pas de problème. Au niveau du chargeur. On pourrait y foutre une crosse au niveau d'ici. Pas de problème. Pas d'évasement de chargeur. De plus de chargeur. Vu que c'est du Gênes 3. Passage d'anneau. Pour une Dragon. On pourrait éviter de le paumer. Parce que, bon, un PA à 240€. Ça me ferait quand même chier de perdre sur le terrain. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre ? Rien du tout pour l'instant. À l'arrière, ici, on aura une repro de l'éjecteur. Donc, la fausse plaque qui a bien été reproduite au niveau d'ici. Et ici, pour faire passer la Tracker Bar au démontage. Néanmoins, voilà, qu'on recule la culasse. Comme sur tous les Glock. Ici, il n'y a pas le trou qui apparaît. Ce qui est dommage en soi, d'ailleurs. C'est un manque de réalisme que beaucoup de Glock. Il y a quasiment tous en Airsoft, il me semble. Donc, c'est vraiment dommage. J'ai bougé vite fait. Parce que j'ai remarqué qu'il bougeait un petit peu. Donc, ça, je pense que c'est un gros défaut. Il va falloir mettre un petit point de colle. Le cran de mire typique de chez Glock. Avec le U. Le U blanc avec, à l'avant, sur le guidon, un point blanc. Donc, typique. Il fonctionne très, très bien. Ce n'est rien de diviser. Comparé à un Marui. Voilà. Il est beaucoup plus épais. Marui, plus fin. Donc, comme j'ai dit, à l'avant, ici, c'est fixé via une vis. Normalement, BTR. Donc, il est recouverte pour le protéger. Non réglable. Mais, franchement, ça va très bien d'origine. Il n'y a pas de souci. Donc, de l'autre côté. Ici, on aura un faux extracteur. Mais, vous voyez comment il bouge. Voilà. Ça, je pense que c'est un gros, gros, gros défaut. C'est dommage. Bon, je pense qu'un point de colle, ça résoudra le problème. Moi, je vais le laisser tel quel parce qu'il va finir en vitrine. Donc, ce n'est pas un souci. Les grips de serration pour harner la glissière. Donc, pas de souci. C'est typique du Glock. C'est droit. C'est vraiment carré. C'est Glock. Donc, pas de souci. En dessous, ils ont bien reproduit le carré pour l'injection du plastique. Sur le marouille, rien du tout. Voilà un petit peu. Au niveau de douter barrel, pas de filetage pour mettre un réducteur de son. Voilà un petit peu. Alors, j'ai fait quelques tirs. Et on a déjà la peinture qui s'est vraiment bien barré. Donc, heureusement avec du Birchwood-Casey, on peut le cacher. Ce n'est pas un problème. On notera aussi le canon qui se bascule. Pas comme sur un vrai ou le canon se lève vraiment bien sur un vrai Glock. Là, bon, il se bascule bien. On le voit, mais c'est minime. Même le Glock, malouille, on a quelque chose de minime. On aura à l'intérieur, Officially Licensed Product of Glock. Donc, ça, c'est bien discret. C'est génial. Ça évite d'avoir des gros marquages dégueulasses sur la culasse ou sur la glissière. Pareil, des marques ici. Après, à défaut, je préfère avoir des marques d'usure sous l'outer barrel. Simplement que ça donne un côté un peu plus réaliste que sur la chambre. Ici. Donc, après, ce n'est pas gênant en soi. La finition, on a vraiment une finition vraiment magnifique. Néanmoins, la couleur de la culasse n'est pas très réaliste vu que le vrai, c'est un traitement et donc qui nous donne du gris anthracite un petit peu. Là, on a vraiment quelque chose de noir uniforme. Alors, ça donne un petit côté vraiment réaliste dans le sens où la finition est vraiment magnifique. Le plastique utilisé et même le grain de finition, c'est très, très, très réaliste pour avoir eu plusieurs Glock entre les mains. Ils ont vraiment réussi à sortir un bousin vraiment très, très sympa. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu la review de Ding Chavez, mais voilà, ce jeu-là existe aussi en réel. Donc, ce n'est pas un manque de réalisme en soi. De toute façon, même là, il est rincé le Glock Marui, mais si j'en prends un oeuf dessus là de mon pote. Là, il le fait un peu moins, mais il le fait un peu moins parce qu'il est moins rincé. Il est tout neuf, le Glock, mais on a quand même ce léger jeu. Ce n'est rien, c'est normal. Le démontage et ensuite, on va passer aux longueurs et au poids un petit peu. Le démontage, on arme la culasse. Ce n'est pas comme sur un vrai. Le vrai, il faut que le percuteur soit au repos. Ici, il faut qu'il soit armé, sinon vous ne pourrez pas sortir la culasse. On appuie sur les deux ergots et on vient pousser la culasse du châssis. Voilà un peu la frame. On voit tout de suite, on reconnaît un petit peu la mécanique VFC dans tout ça, vu que ça sort de cette juine-là. Par rapport à Marui, quand on regarde un petit peu, tout de suite, on voit la différence. Donc, il y avait bien avant l'emplacement du full auto ici. Ils l'ont viré, parce que ce n'est pas du tout réaliste. On voit tout de suite la différence. On a quelque chose de très épais, mais très léger. Donc, c'est quand même rigide. On aura un faux numéro de série ici qui ne correspond pas au numéro de série du Glock. Mais ça a le mérite d'être mis comme sur un vrai. Donc, on aura le marteau en acier. Donc, tout l'intérieur ici, c'est de l'acier. Ça ne risque pas de péter. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et on aura un 0 hammer ici. Simplement que quand la culasse va revenir, elle va pousser ce téton et donc va revenir correctement. Donc, ça évitera d'avoir les points d'accroche que l'on connaît des Glock. Voilà. Si on va vraiment doucement, il n'y a aucun problème. Tandis que sur un Glock type Marui, on aura un Bering qui, lui, va quand même empêcher des fois de bien fonctionner. Voilà. Ça bloque au niveau, tout simplement, au niveau d'ici. Cette partie-là. On revient à nos moutons. Donc, voilà un petit peu pour l'arrière. C'est très léger. Très, très léger. Sur la culasse, pareil, on reconnaît. Typique VFC. Mais je vous dis, il y a eu des modifications demandées par Cybergun. Donc, on a le ressort récupérateur avec le ressort d'amortisseur. Ressort amortisseur de kick. Il n'est pas très costaud, mais il fait bien son taf. En acier également. Nickel. J'ai déjà les doigts dégueulasses. Il faudra que je le nettoie. L'hauter barrel avec l'inner barrel. On en reviendra après. Et la culasse. Donc, en aluminium, usiné d'un bloc. Par CNC. Donc, très, très, très joli. On n'aura pas les fameux picots que je parlais il y a très longtemps. Qui était usiné avec, qui niquait vraiment littéralement et la culasse et la frame. Là, on a tout d'un bloc. C'est pas, c'est vraiment nickel. Le nozzle avec sa tête de piston type cup pour une meilleure gestion du gaz. Hop, nozzle, etc. Donc, parfait. Ensuite, l'hauter barrel en aluminium, usiné, pareil, par CNC. Je vérifie. Ouais, c'est bien de l'alu. Donc, voilà. Pas de problème sur ça. En soi, nickel. Amélioration également sur le bloc canon. Donc, on a un canon en laiton 6.04. On aura ici une amélioration. Alors, il y a eu plusieurs versions. Simplement qu'à un moment, ce téton était tout petit. Il pétait. Après, ils n'ont plus mis du tout. Et maintenant, ils en ont mis un beaucoup plus gros. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de casse. Et c'est vraiment quelque chose de très costaud. Donc, sur le bloc hop-up, nickel. Le réglage du hop-up se fait ici, très aisément. Le type de jouant hop-up, c'est Steel Maple Leaf. Donc, c'est une grande patte d'appui qui va permettre vraiment de lever des grammages lourds. Qui va pouvoir permettre de tirer très loin. Et vu que c'est 1.6.04, quand même de bonne qualité, j'ai regardé. Franchement, au niveau précision, c'est pas dégueu. C'est vraiment pas dégueu. Ça marche vraiment bien. Pour le remontage, très simple. On remet le canon dans ce logement. On remet le canon dans la glissière. On compresse légèrement le ressort. On remet tout ça en place. Et là, on va remettre la culasse ou la glissière dans ses rails. Un coup de bon fonctionnement. Si ça percute, c'est que c'est bon. Donc, au niveau du poids. On va vérifier un petit peu tout ça. Le Glock non chargé. On est à 409 grammes. Marui, 408 grammes. On est à 1 gramme près. Donc, les deux font exactement le même poids. Ils font exactement le même poids. À 1 gramme près, très franchement, on ne va pas non plus tenter du cul pour chier droit. Donc, 409 grammes. Avec le chargeur, on est à 678 grammes. 679. Et avec une cartouche de CO2 pleine, on est à 723 grammes. Donc, sur ça, pas de souci. On va vérifier, même avec le Glock Marui. 408. 678. On aura juste un gramme près. Voilà. Donc, comme quoi, qu'en fait, ils ont quand même réussi à faire un Glock relativement léger. Hop, léger. Aussi léger que le Marui. Mais avec des matériaux beaucoup plus nobles. Cela dit, ça fonctionne très bien sur le Marui. 13 ans, le bousin, il fonctionne encore. Alors, on va parler un petit peu du chargeur. Longueur, pardon, avant. Parce que c'est bien gentil. Je vais même mettre le chargeur. Alors, au niveau de la dimension. On est sur du 20, 200 mm, même pas. 190 mm. Vraiment, du bout du canon jusqu'à ici. Je donne ça en général pour faire les Hossler. On est à quasiment 160 mm au niveau de la hauteur et de la diagonale. On va se mettre sur du 250 mm. Voilà. Ce qui, je suis relativement standard au niveau des Glock. Même à l'épaisseur de la culasse, on est à 275 mm. Ouais, 275. Donc, voilà un petit peu pour les dimensions. Alors, le chargeur qui n'y a aucun marquage. Ce qui est relativement dommage. Rajouter un Glock en bas, je pense que ça aurait été vraiment sympa. Mais c'est dommage. J'en ai une grosse ouverture ici, un gros talon de chargeur. Alors, oui, il a existé ce chargeur-là. Pour ceux qui se demandent, sur les générations 2 des Glock, il a existé. Néanmoins, ils ont dû mettre un gros talon de chargeur parce qu'on a une vis ici. Tout simplement. Donc, nickel. Finition propre. Capacité, normalement, 17 billes. Ici, ça n'a toujours pas changé. Hop, on va sortir ça parce qu'on en aura besoin. Le follower de tirer à vide, c'est ultra simple. Ça permet de faire des vidéos où vous n'avez pas besoin de tenir la rétroite culasse. Ou même pour des expositions, vous pouvez tirer à vide sans billes. Il se place tout simplement comme ceci. Et va permettre, en fait, à la culasse de ne plus se bloquer en fin de chargeur. Alors, ça va réduire considérablement la capacité du chargeur. Néanmoins, ce n'est pas fait pour tirer des billes. C'est vraiment fait pour tirer à vide sans tenir la rétroite culasse. Donc, il y a bien ici un côté droit et gauche. Donc, les deux crans. Donc, ça va permettre de faire tirer sur des gènes 4. Pour ceux qui sont vraiment équipés de glock qui tiennent la route pour du CO2. Pour la mise en place, ce que je vous conseille tout d'abord, alors, c'est déjà de dévisser à fond la vis au cul. Tac, c'est dévissé. On prend, hop, de l'huile siliconée. Et on vient le mettre ici sur le percuteur de valve. Hop. On vient en mettre un petit peu. Ça lubrifie les joints. Ensuite, on ne vient pas mettre comme ceci. Ça ne rentre pas. On vient mettre d'abord au cul. Et ensuite, on fait glisser la cartouche. Donc, c'est-à-dire, au cul, on laisse tomber. N'hésitez pas aussi à mettre un petit peu d'huile siliconée au niveau de la valve ici. Faites 4, 5 appuis, histoire que ça rentre. On en met un tout petit peu dedans. Ça lubrifie tous les joints. Une fois que c'est fait, on engage la cartouche. Pas besoin de serrer comme un âne. On va voir ça tout de suite. Hop là. Voilà. Vraiment un petit coup de clé à laine. Il n'y a aucune fuite. On va voir un petit peu ce que ça donne au chrony à la 0,20. Et puis, cartouche neuve. Et après, on verra un petit peu ce que ça donne sur cible. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Hop, hop, à 0. Cartouche neuve. 0,20 de chez G&G. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne sur 10 tirs. Putain, ça renvoie au niveau du kick. Alors, je fais exprès de tirer doucement entre les tirs pour voir vraiment ce que ça donne pour quand le CO2 est stabilisé dans le chargeur. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, hop. Non, j'ai été trop loin. Donc, on a 200... 285 FPS sur le chrony. En moyenne. Je vais arriver à faire une mise au point. 25 FPS de moyenne, enfin d'écart entre le mini et le maxi. 300 FPS. Premier tir, 276.3. Ce qui est relativement bas pour le premier tir au niveau de la cartouche. Mais on a un pic à 301. Bon, c'est pas très grave. Mais en moyenne, 285 FPS. C'est relativement correct. Allez, c'est la partie. Test en 0.28. Je vais tirer sur la grosse poêle. On va voir un petit peu ce que ça donne. 壓é pour faire une petite plante. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Croyez-vous après un petit peu de fil? Pardonne-nous. Décidément Bon, il n'y a plus de billes J'avais plus assez de CO2 Mais ça va être relativement précis Je pense qu'un canon de précision Ça ne serait vraiment pas trop Mais pour un PA, ce n'est pas dégueu Je vais faire juste voir Pas de billes en chambre Si vous voulez bien faire la mise au point Cartouche neuve Voilà le kick Ce truc, c'est vraiment un kick de mulet Il faut vraiment bien tenir l'arrêtoir Parce que Ça marche super bien C'est un kick Que j'adore C'est très sec C'est très rapide Mais c'est surtout On sent vraiment qu'il y a un truc qui bouge C'est vraiment pas de la merde Sur ça, les sensations de tir sont vraiment énormes J'aime vraiment beaucoup Concernant la précision Je pense qu'il y a peut-être un petit rodage à faire Peut-être, je ne sais pas Bon, ça tire on va dire 90% du temps touché sur la poêle Donc c'est une poêle à crêpes Entre guillemets au niveau diamètre Un petit peu plus gros À une trentaine de mètres Ça fait le taf Après, ça reste un P1 C'est vraiment pour l'engagement à 15 mètres Donc sur ça, normalement Ça rentre du 10 sur 10 À 10, 15 mètres Il n'y a pas de soucis sur ça Voilà, voilà un petit peu Pour mon avis sur ce Glock Écoutez, j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Puis moi, je vous dis à bientôt Dans une nouvelle petite review Ciao